bon bonjour les amis et ben voilà les vacances sont terminées comptons retrouver mon jardin alors maintenant on va voir un petit peu dans quel état il est quoi mais bon je vous cache pas ça fait quand même déjà trois quatre jours que je suis rentré et je me suis déjà remis au travail parce que quand on revient après six mois d'absence et ben on trouve son jardin dans un gros détail bon alors ben voilà par exemple l'herbe a super bien poussé un petit peu partout malgré la faille malgré le fumier en dessous tout a réussi à ressortir quand même plus ou moins bon j'ai regardé c'est pas ça va ça s'arrache relativement facilement quand même mais bon c'est vrai que c'est c'est bien ressorti quoi hein va falloir qu'on s'occupe de tout ce monde là alors un point important bon ça c'est bon alors vous rappelez l'année dernière j'avais eu des soucis avec ma serre lors d'un grand coup de vent et cette année j'aimerais autant que ça ne se reproduise pas quoi donc j'ai essayé de prévoir ça autrement alors d'abord je l'ai mis plus ou moins de niveau plutôt plus que moi d'ailleurs en l'enterrant parce que là le terrain est en pente donc j'ai mis ça de niveau et ça va me permettre également de mieux enterrer les aérobores j'ai également procédé comme j'ai vu faire Jaco et Lily c'est à dire que bon là ça par contre faut pas que ça reste comme ça voilà c'est à dire que j'ai mis également des fils de fer des fils de fer comme vous le voyez pour empêcher que la toile puisse faire une poche et avoir plus de données ainsi plus de prise d'air prise à l'air voilà bon c'est un petit travail sympa mais bon c'est vrai qu'à la limite je remercie Jaco pour son travail ça nous a donné de bonnes idées voilà et maintenant on n'a plus qu'à poser la toile poser la toile pour durer tout ça en remettant bien la terre et enfin commencer à travailler alors pas seulement dans la serre bien sûr un petit peu partout du travail il y en a pas mal alors par contre ce qu'on vient d'avoir là c'est que on a on vient d'avoir deux ou trois jours de gelée et là j'ose espérer que ça n'a pas cramé les fleurs parce que si vraiment ça venait à avoir bougé ben il n'y aurait plus aucun fruit pour l'année quoi voilà parce que là comme vous pouvez le remarquer les couettes sont alors superbe c'est vraiment en fleurs mais d'une toute beauté les abeilles sont déjà dessus donc ça me laisse à penser que ça n'a peut-être pas cramé on va voir alors des abeilles il y en a vraiment et tant mieux parce que on n'en voit plus beaucoup ces dernières années et la pollinisation a absolument besoin d'eux pour pouvoir se faire vous voyez également les premiers semis ont été réalisés et commencent à sortir alors tomates marmandres tomates noires de crimée des salades là c'est des poivrons doux des landes ici ça commence tout juste tout juste à sortir ce sont des poireaux et là rien n'est sorti pour le moment ou un peut-être ça ce sont des choux ouais ça commence ça y est ce sont des choux allez bon bah ça c'était juste une petite prise de contact il y a quand même assez longtemps qu'on ne s'était pas vu sauf pour ceux qui me suivent également sur ma chaîne carnet de voyage en camping-car et dont j'ai eu le plaisir dans l'hiver d'avoir des messages des petits coucous ou bien des soutiens au travail réalisé voilà et euh je suis vraiment très heureux de retrouver la communauté des jardiniers pour passer un nouvel été ensemble voilà maintenant on va essayer de remettre le jardin en état et on va se mettre au travail sans tarder allez bonne journée à bientôt et si ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner cliquez également sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes ces notifications de nouvelles vidéos et un petit like ça fait toujours plaisir allez ciao les amis à bientôt à bientôt à bientôt